Générique Bonsoir à tous et bienvenue au journal. On commence par les titres. Les militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun ont entrepris ce samedi des marches de protestation dans différentes villes du pays. Le mouvement stoppé net par les éléments des forces de l'ordre a conduit à plusieurs interpellations. Championnat Camerounais de Ligue 1, le match de lancement prévu ce samedi à Yaoundé n'a pas eu lieu. Ni Young Sport Academy, ni Hedding Sport de la Léquier n'étaient présents au stade militaire. Pendant ce temps à Limbé, Coton Sport de Garoua se prépare à affronter demain avion d'une cam. Voilà pour le sommaire de ce soir. Ils ont voulu défier les forces de maintien de l'ordre ce samedi à Douala. Les militants et sympathisants du mouvement pour la renaissance du Cameroun qui ont entrepris une marche de protestation, bien que tous les sites aient été quadrillés par la police. Des interpellations ont eu lieu et quelques blessés ont été signalés. Ce qui n'a pas empêché Maurice Camteau, le président du parti, à effectuer la marche en direction du carrefour d'Occoti. C'était en fin de soirée. Le reportage de Yasser Atresortan. Célestin Djamène conduisant la marche du MRC au quartier Maquepé dans l'arrondissement de Douala 5e, ce samedi 26 janvier 2019. Quelques heures après, il est transporté d'urgence à l'hôpital général par ses camarades du parti qui filment la scène en affirmant qu'il a reçu une balle. Il saigne de la jambe. A l'extérieur de l'hôpital général, quelques marcheurs font le sitting en chantant l'hymne national. La police disperse tout le monde âgé de gaz lacrymogène. Quelques personnes sont interpellées. C'est la débandade totale dans le quartier. Quelques minutes plus tard, une autre image fait le tour des réseaux sociaux. Maître Ndoki du MRC, la jambe perforée recevant des soins. Des projectiles tirés selon certaines sources lors de la marche sur le terrain. Dans d'autres rues de la ville de Douala, c'est le calme total comme ici à la salle des fêtes d'Aqua. Cadrillé par les hommes en tenue, c'est le jeu du chat et de la souris. Même dispositif sécuritaire ici au carrefour ancien d'Ali, où la police est postée. En fin d'après-midi, Boris Camto est à Douala. En compagnie d'Albert Nzongan et Penda et Koka, ils rendent visite à Maître Ndoki, avant de prendre la rue, comme ici au carrefour Ndokoti en chantant l'hymne national. Journée de samedi folle pour les militants du MRC, qui viennent ainsi de braver l'autorisation de manifestations publiques qui leur avaient été refusées. Samedi également très mouvementé, dans la ville de Bafan, région de l'ouest, une dizaine de militants du MRC, mouchoirs blancs à la main, ont effectué une marche de protestation dans les rues, avant d'être interpellés par des agents de la police et de la gendarmerie nationale. Plus de précisions dans ce reportage de Patry Nguania et Pierre Maricot. Bafan dans le Hongkam, région de l'ouest Cameroun, ce samedi 26 janvier, marche pacifique d'une dizaine de militants et sympathisants du mouvement pour la renaissance du Cameroun. « À tant que foi et d'unité, que tous les enfants du Nord-Di, ne lèvent pas de la police. » Une marche, reprimée par les forces du maintien de l'ordre, et jugée illégale. Pendant ce temps, quelques curés et concitoyens tentaient de calmer le jeu. La marche du MSI, à Bafan comme ailleurs, a connu la riposte des fonctionnaires de police et de la gendarmerie nationale. A Yaoundé également, ils ont voulu braver l'interdiction du préfet du département d'une fundie ce samedi matin. Ces militants et ces sympathisants du mouvement pour la renaissance du Cameroun qui sont descendus au lieu dit qu'un four de la poste centrale pour effectuer leur marche de protestation. Les forces de l'ordre se sont fortement mobilisées sur les lieux afin de s'assurer que la décision préfectorale soit respectée. Nous reviendrons sur cette actualité. Autre fait d'actualité, la ville de Boya est toujours son nouvel des deux avocats enlevés il y a peu par des hommes armés non identifiés. Un silence qui fait monter la psychose malgré le grand déploiement des forces de l'ordre dans la ville. Inès Ndwambala signe ce reportage. Nous sommes à l'entrée de la ville de Boya, dans la localité de Malsixine plus précisément. Voici l'un des foyers des perturbations sociopolitiques et sécuritaires. Cette localité détient le record par la fréquence des attaques des combattants séparatistes. A Malsixine, seules quelques personnes y vivent encore, mais dans la psychose. Difficile justement de prendre des images ici. La suite sera en caméra cachée. A Malsixine, on est sans nouvelles des deux avocats enlevés il y a quelques jours encore. Quelques personnes rencontrées expriment leur ras-le-bol face aux multiples attaques, aux enlèvements, avec des membres de défonction, incendies des véhicules entre autres. Et ces populations espèrent que la paix reprendra son poids pour la cité. Encore du sang sur nos routes. Trois accidents de la circulation se sont déroulés successivement, non loin de la ville de Tchang, dans la région de l'ouest. Trois morts et des blessés graves ont été enregistrés à l'issue de ces drames, causés par le mauvais stationnement et le mauvais dépassement des véhicules. Les blessés ont été conduits à l'hôpital de distrit de Tchang. Le reportage d'Éric Matané. Un mort ou des blessés graves, c'est le bilan de trois accidents de circulation sur le nuet ce jour dans la route Semane-Ukorni, département de la Mainoua, région de l'ouest Cameroun. Une série d'accidents aux causes multiples qui s'est déroulée entre 14h et 16h. Premier arrêt, un bus de transport en commun en provenant du nord-ouest engage un mauvais dépassement et met en difficulté deux voitures avant de terminer sa course folle dans le Ravin. Plus de peur que de mal, on a juste enregistré des cas de blessés. Nous étions en train de voyager sans problème jusqu'à 7 décembre. Nous ne savons pas vraiment ce qui s'est passé car nous étions tous assis derrière. Nous avons juste vu le véhicule commencer à vaciller, vaciller jusqu'à tomber dans ce Ravin. Toute personne n'a perdu la vie. Nous étions tous en méditation implorant la grâce de Dieu. Et finalement, l'ouverture d'aération s'est ouverte et nous sommes tous sortis, sans grand dommage. Certes, nous avons eu quelques légers blessés et des fractures, mais rien de grave. Deuxième arrêt, entrée de Nibale. Collision entre un véhicule de marque Thoreau Takarina 3 et un 4x4 Mishibuchu. Un mort sur le carreau. Et des blessés graves conduisent à l'hôpital des districts de Tchon. A quelques kilomètres de là, toujours dans la rue Thoreau Takarina 3, un autre accident fait état de dégâts matériels importants entre deux voitures. Ce matin, les mécaniciens sont venus à 15h pour qu'ils arrangent la voiture. Et la petite pluie a commencé. Après les mécaniciens, nous sommes quittés. On était là-bas. La pluie a baissé un peu. On voulait même sortir. On a encore calé dans la voiture. Après, ça a encore repris. Quand ça a encore repris, les deux voitures. L'oucarina Croisi, les sanguels, l'hôpital, le montré, il s'est croisé face à face. L'oucarina Croisi, il se pondait dans la rue du camp. Grâce à la bravoure de force de maintien de l'hôpital et de sécurité, avec le concours de la population, la circulation a été rétablie. L'excès de vitesse, la surcharge, le mauvais stationnement sont les causes principales de ces accidents. Un autre accident de la circulation s'est produit ce samedi. C'était sur la nationale numéro 4, précisément, dans l'arrondissement de Comme, Yambeta. Un camion est entré en collision avec un bus qui transportait des passagers en provenance de la région de l'Ouest, où ils assistaient à un enterrement. Plusieurs blessés graves ont été enregistrés. Nous y reviendrons. En santé, la société camerounaise de gastroenterologie a un nouveau président. Le professeur Anquan Andoula a été élu ce jour au cours d'une assemblée générale. Le bureau d'une vingtaine de membres nouvellement installés doit poursuivre la lutte contre l'hépatite virale, qui fait un peu plus de 1000 morts au Cameroun chaque année. Patrice Nguania, Marius Cossu. Après plus de 4 heures, la société camerounaise de gastroenterologie a un nouveau président. Le professeur Angouani Andoula est élu à Huiclo par ses pairs au cours d'une assemblée générale élective tenue ce jour à Douala. Le président sortant, le professeur Christian Zetton, se rejouit de son bilan axé sur la lutte contre les hépatites virales au Cameroun. On peut dire que nous avons eu beaucoup de succès dans la lutte contre les hépatites, il faut dire avec le soutien du ministère de la Santé, parce que nous avons pu dépister et soigner beaucoup de malades, en particulier hépatite B et hépatite C. Mais il faut encore beaucoup travailler parce que nous n'avons pas eu tous les malades, il faut encore les dépister pour que grâce aux médicaments qui sont disponibles, on puisse guérir pratiquement tous les malades qu'on pourra. Désormais, c'est au nouveau président de poursuivre la lutte avec la contribution du réseau carbonelle de lutte contre les hépatites virales, qui font 10 000 décès chaque année au Cameroun. Nous allons continuer, n'est-ce pas, au niveau de l'endoscopie, au niveau de la recherche scientifique et de la formation médicale continue, en nous appuyant sur d'autres sociétés savantes et également aussi en nous appuyant sur les facultés de médecine, les écoles de médecine de notre pays. Le Cameroun compte actuellement 52 gastro-entérologues pour plus de 25 millions d'habitants. On note qu'une quinzaine de nouveaux membres s'est associés à la société camonaise de gastro-entérologie cette année. Les travaux de réhabilitation des formations sanitaires intégrées dans les projets de la Cannes n'avancent pas véritablement, constat fait par Manaouda Malachi, le nouveau ministre de la Santé publique, à l'issue d'une visite des sites dans la ville de Yaoundé. Le membre du gouvernement entend néanmoins prendre des mesures pour remédier à cette situation. C'est la deuxième descente sur le terrain du nouveau patron de la Santé publique au Cameroun depuis sa nomination le 4 janvier dernier. Cette fois-ci, Manaouda Malachi s'est rendu à l'hôpital général de Yaoundé et au centre hospitalier universitaire de la cité capitale, CHU, où il a pu voir de plus près le niveau d'avancement des travaux de réhabilitation de ces formations sanitaires. Une visite qui fait suite à la réunion présidée la veille par le premier ministre chef du gouvernement, laquelle a permis de faire le point sur l'état d'avancement des travaux des projets Cannes 2019. Ces formations sanitaires faisant partie des dix projets, il est question pour Manaouda Malachi de s'assurer que le chantier avance et qu'il sera livré à bonne date. Sans constat, au terme de la visite. Je suis là avec l'entreprise Alliance qui conduit ces travaux. Globalement, nous nous sommes rendus compte que les travaux ont avancé beaucoup plus ailleurs qu'ici. Ceci est dû aux contraintes qui s'opposent à l'entreprise. Le gouvernement en est conscient et entend prendre des mesures qui s'imposent. On savait très bien que pour avancer, il faudrait aussi que le cash flow de l'entreprise soit reconstitué. Et donc, nous avons reçu les assurances hier du ministère des Finances. Nous porterons encore ces doléances pour qu'ensemble nous regardions avec l'entreprise sur quel point on peut vite évoluer et sur quel point il faudra attendre un tout petit peu. Mais nous sommes dans une démarche qui nous conduira certainement à un achèvement de travaux dans les délais. Assurance faite par la voix la plus autorisée. Et puisqu'on parle de sport, les Lyonnes indomptables du Cameroun ont un nouvel entraîneur. Le compénieur Alain Desfrasmes Jumpha était nommé en remplacement de Brian Joseph Ndoko, relevé de ses fonctions. La décision signée du président de la FECA Foot date du 25 janvier 2019. Nous reviendrons sur cette actualité. Et toujours en football, il n'a finalement pas eu lieu ce match de lancement du championnat de première division qui devait opposer Edding Sport de la Lieke à Young Sport Academy ce samedi au stade militaire de Yaoundé. La cause, aucune des deux équipes ne s'est rendue au stade. Nous reviendrons également sur cette actualité dans nos prochaines éditions. Pendant ce temps, Coton Sport de Garoua se trouve déjà à Limbé dans la région du sud-ouest. Les poulains de Bertin et Bouélé sont prêts pour leur premier match de Ligue 1 qui les opposera à Avion d'une cam. L'équipe vient d'ailleurs de terminer une séance d'entraînement au Centenary de Limbé. Les Cotonniers sont plus que déterminés après leur élimination des compétitions africaines. Ils veulent faire un sans-faute en championnat pour revenir en force à la Champions League qui démarre au mois d'août prochain. Suivons cette réaction. Avec toute la sécurité possible, vous pouvez venir faire la revanche. Comme ils l'ont fait chez nous, ils ont gagné. Il faut que nous, c'est-à-tout qu'on se gagne contre quelqu'un. Nous sommes bien avec toutes les armes, puis on veut bien avoir des résultats pour disparaître. Mon objectif personnel, c'est de marquer plus de buts que la Première Tour. On est là pour arracher une victoire. On est là pour arracher la victoire et ça sera bien pour nous et pour le public. Il faut dire que le voyage s'est bien passé, à partir de Douala pour Accra. On n'a pas eu beaucoup de problèmes ni d'Accra à Kumasi. C'est vrai que la journée a été longue pour nous, mais on a pris le temps de bien récupérer. Parce que c'est plus psychologique que physique. Les enfants, ils en ont déjà. Donc on a pu se prolonger dans la récupération. Essayer déjà de remettre le corps en place après le voyage. Bon, maintenant l'état d'esprit, elle est bonne. Les enfants, ils sont décidés en deux coudes. Ils se souviennent encore. Ils ont encore un mémoire ce match de dimanche passé. Et ils veulent vraiment assurer une revanche ici à Kumasi. L'activité économique a été morose l'année dernière au Cameroun. Économie à présent, des bons points pour le ministère des Finances durant l'année 2018. La grande majorité des projets inscrits sur la feuille de route a été réalisés malgré les difficultés liées au contexte socio-politique du Cameroun. Les jalons de 2019 ont été posés lors de la cérémonie de présentation des vœux ténus dans ce ministère. Karel Mésat-Chateuya, Serge Zivou. L'activité économique a été morose l'année dernière au Cameroun. dans les régions de l'extrême nord, du nord-ouest et du sud-ouest, en raison de la persistance des tensions sécuritaires. Malgré cette difficulté, le ministère des Finances s'est attelé à atteindre les objectifs fixés. Dans le sous-secteur, au titre du second triennal 2016-2018, on peut citer entre autres l'adoption du budget de loi de finances 2018, présentant un budget de l'État ambitieux de 4 513,5 milliards, à l'augmentation de 3,2% par rapport à l'année précédente. La mise en œuvre du programme économique et financier avec le Fonds monétaire international, au niveau des impôts, d'une prévision de 1912 milliards, 1913 milliards ont été atteints. De même pour la douane, d'une prévision de 800 milliards, 802 milliards ont été atteints. Les mesures d'amélioration de l'environnement fiscal et des affaires ont porté sur la mise en place d'un compte-séquestre dédié au remboursement des crédits TVA avec un dispositif d'approvisionnement mensuel automatique à hauteur de 6 milliards. Bilan présenté par le secrétaire général du ministère des Finances, lors de la cérémonie de présentation des voeux au chef de ce département. Louis-Paul Moutazé a saisi cette opportunité pour annoncer à ses collaborateurs que l'année 2019 s'annonce difficile. Les prévisions budgétaires que nous avons faites pour l'année qui commence ont été faites sur la base d'un baril de pétrole à 65 $. Or, aux dernières nouvelles, je crois savoir que nous sommes vers les 50 $. Et les bailleurs de France, eux, ils nous attendent parce qu'ils veulent que nous réalisions les objectifs de recette que nous nous sommes engagés à réaliser. Vous comprenez que, dans ces conditions-là, si nous ne faisons pas des efforts particuliers, nous risquons d'être en retard. En plus des efforts dans le travail, les personnels devront mettre de côté un certain nombre de tards, notamment la corruption, au risque d'être frappés par des mesures fortes de la hiérarchie. Les chantiers de construction des forages connaissent des retards et des interruptions dans le département d'une bérée. Cela contribue à la baisse du taux d'exécution du budget d'investissement public, bien que les performances réalisées en 2018 tournent autour de 98%. C'est ce qui ressort de la quatrième session du comité départemental de suivi du BIP qui s'est tenue à Meiganga. Eringele Abdoulaziz Dewa pour ce compte rendu. 89,36% d'exécution physique, 98,62% d'engagement pour un taux de liquidation de 53,37% des performances de l'investissement public dans le département d'Umbéry en baisse comparée à l'exercice budgétaire précédent, lesquels viennent quand même de se satisfaire le comité départemental de suivi et évaluation réunit ici à sa quatrième session. C'est ce qui est vraiment appréciable parce qu'au dernier comité on était en deçà de 50%. Dès 84 projets inscrits l'an dernier, il ressort des travaux du comité de suivi que les chantiers liés notamment à la réalisation des forages sont en retard, à l'arrêt ou abandonnés. L'entreprise est carrément introuvable, elle est portée et disparue. Il en est de même du concours du plus bel élevage et des chantiers de certaines infrastructures. Pour ce qui est de retard, nous avons le projet de réhabilitation de la route Yafoun Ngaoui, la sous-préfecture de Ngaoui, ça c'est un projet des années antérieures. Donc il y a ce projet également qui est toujours à l'abandon. Au-delà des procédures jugées interminables, c'est le système du moins disant et la qualité des prestataires souvent imposées par les services centraux qui ont été indexés. Quand on lance certains marchés en juin, vous voulez que les entreprises travaillent pour finir en six mois comment ? Qu'on fasse des propositions claires des entreprises à recommander. Soit on les recommande parce qu'ils ont bien fait, soit on les recommande parce qu'ils ont aussi mal fait. Cette année, l'Ombéry est bénéficiaire de son projet pour une enveloppe d'un peu plus d'un milliard, 267 millions de nos francs. Le souhait dont ce département de la Damawa est de faire 100% d'exécution physico-financière. Une page de culture avant de refermer ce journal. L'Institut français du Cameroun a mis sur pied un concept baptisé les apéros-concerts. Il vise à présenter les nouveaux talents de la musique camerounaise. Le dernier spectacle live organisé est celui de la chanteuse Sengue. L'événement qui a réuni du beau monde s'est déroulé en présence d'Aimé Mokoko. A l'unanimité, les mélomanes et inconditionnels du spectacle live étaient tous subjugués par la performance scénique et le talent de l'artiste musicienne Sengue. Découverte sur le Canada international via son clip Tabala. Il y a quelques mois, cette jeune artiste qui nous vient du pied du Charte des Dieux dans la région du Sud-Ouest vit la musique comme très peu des jeunes de sa génération. Très joyeuse. Elle contamine facilement sa joie. Deux guitares électro-acoustiques et puis ça a donné une autre coloration. Et puis Sengue c'est tout un rythme de fusion, de fusion de musique traditionnelle. Jonas Mbom, célèbre metteur en scène qui a travaillé sur ce projet, sera de l'aventure d'une tournée nationale que prépare le groupe de l'artiste dans les prochaines semaines. Après le MIEM, c'est pour le faire, il y a un lundé, après le Garoua, après le Chama Munda et il y a encore trois. Voilà, donc tout l'instant c'est ça le projet. Faire, vendre la musique de Sengue par le spectacle. Sur scène, c'est une sublime voix au charisme de femme engagée qui embrase l'étroite scène, mais face à un public de connaisseurs. Sengue, dans ses chansons, s'inspire de la société, rend grâce à Dieu, chante l'amour, le mariage, dans ses hauts et ses bas et défend d'ailleurs les femmes victimes de maltraitance dans leur foyer. Une perle rare, parmi les révélations de l'année 2018, Sengue nous ouvre See Your Life, son maxi-single, à consommer sans modération. C'est donc en musique que nous refermons ce journal. Merci de l'avoir suivi. Ne manquez pas, à partir de 20h30, la première édition des Préludes de Canal d'Or, acte XII. Je vous souhaite une belle soirée sur Canada International et à demain, 20h. Sous-titrage Société Radio-Canada